ça fait ça fait des siècles tu vois l'humain il se déplace tu vois mais maintenant l'humain il a compliqué les choses des frontières viens pas ici tu n'as pas le droit tu vois ça veut dire la vie est simple c'est nous qui compliquent la vie c'est ce n'est pas à dire mais Mohamed, de man die je daarnet zag, heeft geen wettelijke verblijfsdocumenten, toch woont hij al tien jaar in ons land. Goeie avond, welkom bij Panorama. Niemand heeft ze ooit kunnen tellen, maar ze zijn met velen de mensen zonder wettig verblijf. 100.000 zeggen experts die al jaren in die wereld vertoeven. We zien ze niet, maar ze zijn er wel. Vooral in de grote steden, want daar kan je makkelijker in het verborgene leven en clandestien werken. Maar ook elders in het land wonen ze, soms in penibele omstandigheden, soms dankzij vrienden en familie op een deftige plek. Hilde de Wind en ik vonden mensen bereid om voor de camera te getuigen over hun leven zonder papieren. We beginnen in de hoofdstad, in een leegstaand pand, waar net voor de zomer mensen zonder wettig verblijf aan een politieke bezetting begonnen. G گ-g-g-gad. Sous-titrage Société Radio-Canada Les matelas et les placards et tout ça, les armoires on a trouvés ici, tu vois. Mais tu vois, il y a des gens qui ont amené des matelas pour nous aussi, des couvertures, aussi des médicaments, tu vois. Voilà, des antidoleurs, anti-inflammatoires, tu vois. Donc c'est toi la pharmacie ici ? Ah voilà, je joue le rôle de pharmacie. Ici c'est le douche, mais il n'y a pas d'eau. Voilà, on peut dire, c'est pas une maison, mais il manque beaucoup de choses, le nécessaire, tu vois. Par exemple, l'eau, il faut aller en bas pour chercher l'eau, tu vois. Ma mère, parfois, elle m'appelle, tu vois, voilà, ça va mon fils, tu vas bien, tranquille. Mais tu ne sais pas dire que vous êtes dans la misère et tout ça, sinon ils vont s'inquiéter de moi et tout ça. Je suis tranquille, je travaille. Je ne dis pas la situation, la vraie situation, tu vois. Ça c'est le beau gosse, ça c'est le beau gosse de l'occupation. Quoi ? Voilà, je l'ai rencontré la première fois au parc Maximilien devant l'office étranger. Je lui ai posé la question, qu'est-ce que tu fais ici, c'est quoi ton problème ? J'ai dit, voilà. Moi, j'étais, je suis à la rue maintenant, après deux négatifs et un quitté le territoire. Je dis, voilà, quand elle n'a pas de famille, tu n'as rien, il a dit non, je n'ai pas. Regarde mon maître. Allez, mets un petit peu. Mets-toi. Mets-toi même. Quand je l'ai vu comme ça avec ses enfants, assis par terre, tu vois, le petit, l'était occupé de manger quelque chose, tu vois. Au-dessus d'un morceau de carton, tu vois, je dis, voilà, tu viens avec nous, on a déjà trouvé un bâtiment, on va commencer à bouger, tu vois. Et l'ancien mouvement des sans-papiers, tu vois. Et là-bas. Et là-bas. Et là-bas. Et là-bas. En zo begon, net voor de zomer, een nieuwe bezetting in Brussel. Ze waren met tien, de eerste bewoners, maar in een mum van tijd vonden ook anderen de weg naar het pand en zaten alle kamers vol. La voix des sans-papiers noemen ze hun groep. We moeten proberen om te samenleven, zeven mensen of acht mensen in een kamer. Het is echt, echt moeilijk, omdat sommige mensen hebben een moeilijke slaap. Een moeilijke slaap, die moeten altijd bewegen of praten of schnurken. Het is echt moeilijk, maar het is beter dan op de straat slaap. J'ai dormi aussi sous un petit pont. J'ai dormi aussi au bord de la meuse. Il y a des bancs, j'ai dormi aussi. Qu'est-ce que vous avez avec vous, alors? Une couverture. Simplement une couverture. Je n'avais pas de bagages ni rien pour ne pas être agressée. Donc j'avais juste une couverture et je dormais là. Pour moi, c'était un miracle d'avoir un toit sur la tête, déjà. Je dors sur mon matelas. Je me sens mieux. Je me sens mieux. Je me sens mieux. Onze bezitting, in het begin, was echt moeilijk. Omdat verschillende culturen, verschillende nationaliteit, ook mensen met probleem, die zitten lang in België, die zonder papier, zonder situation. Dat is een beetje stress. C'est bon, attac. Elke dag moeten we de police bellen. Die komen te zeggen, mag je dat, mag je dat niet. In het begin. En daarna hebben we contact met de gemeente. die zeiden, oké, als jullie zitten hier, zonder lawaai, jullie mogen blijven. Maar geen lawaai, geen probleem. Oh, non, laissez. Laissez-moi. 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 Après, on a lancé un site de Facebook om mobilisers les gens, om te binden matelas, de covertures, de nourriture, de vêtements, voor de儿, de jeunes en de zei. Non, l'eau de l'évie, il veut les choisir là. Il veut quoi ? Ça c'est pour l'été, c'est pour l'hiver ça. Ça c'est pour l'hiver. Il ne faut pas demander. Il garde ça pour l'hiver. Ça c'est bon. Donc prends l'autre. Il y a beaucoup de groupes de personnes de wettig verblijf. Il y a des personnes qui ont demandé une procédure, des personnes qui sont venusés, des personnes qui étaient ici, qui sont restés et non plus, etc. Il y a de ces personnes qui peuvent être situés dans des glomerations, dans des centrages. Je ne te kan pas penser à ce moment où ça va. Nous sommes tous deux pays pour vivre. Il y a une saturation de revenus des migrants qui permettent de lott- et de culturels à la mort parce qu'il n'y a pas de place. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont aidé. « Écoutez, on est des frères et sœurs, on vient du même continent. » Je pense que je suis la maman de tous les gens qui sont ici. Dans ma tête, je le pense. On est très solidaires. C'est la force de la fête. Donc on vit par rapport à ça, tout le monde s'entend. Quand il y a des soucis, la commission est là pour régler tous les soucis. La sécurité est là pour veiller sur la maison. Donc c'est ça, on vit comme ça. La sécurité, on a choisi les personnes qui ont un bon comportement. On essaie de ne pas se bagarrer, de ne pas faire de gros problèmes. Parler doucement avec les gens qui font des problèmes, essayer de les calmer. On est ici, c'est pour un but. Pour être régularisé, ce n'est pas juste pour dormir. Pour se cacher, on est ici pour transmettre un message aux Belges qu'il y a des déceint-papiers qui vivent parmi eux, dans une situation précaire. Je prends le niveau d'informatique, les maillets, le Facebook. Avec les voisins, on a fait une petite fête avec les voisins, on a rencontré les voisins ici. Tu vois, on a fait une petite fête en bas de la salle. Ça sont les voisins. Voilà, ils ont été qui sont contentes et aucun problème. Parce qu'ils ont des cons de bien organiser ici. Quand on voit la table d'infos, les choses là. Voilà, c'est une liste de les gens qui durent ici. On a presque 250 personnes qui durent ici. On a ici presque 1000 personnes dont la liste attend. 250 personnes sur une dac. Il y a beaucoup de organisaties. Une fois une fois une fois une fois, sur la zone de gens de temps de déceintre. Mais aussi pour achilles de plan. Voilà. On a maintenant deux idées sur les actions politiques. Le nettoyage et puis on a la manifestation. On commencez par où ? C'est Rue Beaucoup. Allez Beaucoup. On commencez chez nous ici, Rue Beaucoup. Après moi, jusqu'à le showman. On tourne à droite pour aller envers l'office étranger et puis on va sortir derrière la gare du Nord. Donc on a pensé que comme c'est notre première action, c'est juste pour faire une tour, une longue tour pour que tout le monde puisse nous voir. Il y a une seule revendication qu'on doit développer et on doit revendiquer tout de suite, c'est avoir nos droits de papier. Mais il faut qu'on commence à mobiliser tous les sans-papiers, tu vois, on voit des messages, tu vois, on affiche ça aussi dans le tableau en bas. Quand tu te fais enregistrer, il faudrait que tu sois actif, même si tu ne passes pas l'année ici. Non seulement quand il y a une manifestation, tu dois venir, quand il est à l'union, tu dois assister. Tu vas à l'école ou quoi ? L'école. À l'école ? L'école. Aujourd'hui ? Oui. Demain ? Demain. Et demain tu vas à l'école ? Demain, je vais à l'école. Ah, c'est bien. Et toi Mohamed ? Oui. Viens ici. Viens ici. Tu parles avec la maîtresse, ta maîtresse gentille ? Non ? Et toi ? L'école. L'école, c'est loin d'ici quoi ? L'école, la baisse. L'école. Avec la cartable, avec son affaire et tout, hein ? La baisse. Mais oui. La baisse. La baisse. Je me disait. La baisse. La baisse. La baisse. Je lis graag thrillers. Je sais un boek? Ou est-ce que c'est trop? Je l'ai déjà oublié. Je l'ai déjà oublié. Quand j'ai commencé à l'école, j'ai eu un BIP-card à. Ils ont demandé une identité. Je suis dans un BIP-card. Je what l'ai des chevres et un BIP-card. J'ai eu un BIP-card et j'ai eu des meilleides. Je l'ai eu des meilleides. Je m'a dit volg了, j'ai eu un autobud. Je me dis, elle a eu des restes d'eupes. Je me dit qu'elle lebe. Je m'a dit quand je le reis. Vous savez aussi que dans deux semaines, nous irons en France. Nous partirons pour la France avec tous les élèves de la quatrième.. Ils allaient à l'Ende, à l'Ende, à l'Ende, à l'Ende, à l'Ende. Donc, je n'allais pas à l'Ende. Même mes classeurs ont des nationalités de Belgique. Elles devaient un papier à l'Ende, à l'Ende. Et si je n'avait pas d'office, je devait pas d'Ende. Je me disait que je n'avait pas d'in, et que j'étais un peu ziek. Je ziet eruit als een normale. Tuurlijk heb ik thuis problemen met al die... Ja, ik ben zonder papieren, dus heb ik altijd problemen. Altijd een muur tegen mij. Maar op school, ik hou me op school normaal. Dus ja, school is gewoon een andere linje. Kinderen zonder wettig verblijf maakt ons niet uit. Dat zijn kinderen. Kinderen hebben recht op onderwijs. En als die op de juiste plaats komen, op de juiste stoel zitten, in de juiste richting, dan gaan wij daar alles voor doen, wat wij ook voor andere leerlingen doen. En het wettige of het onwettige karakter van hun verblijf heeft daar voor ons geen invloed op. Ook qua subsidiëring wordt daar geen uitzondering op gemaakt. Je mag naar school gaan, maar op het ogenblik dat er een uitwijzing komt en op het ogenblik dat men het bevel om het grondgebied te verlaten activeert en actief maakt, zal hij mogelijk, nog voor hij achttien wordt of nog voor hij zijn diploma haalt van secundijn onderwijs, teruggestuurd kunnen worden. Je ziet volledig zitten voor het vierde jaar ook. Ja, ja, ja. En heb je latere plannen voor iets bepaald of zo? Ja, ik zou graag naar de universiteit gaan. Kinderen zonder wettig verblijf mogen niet opgepakt worden op of rond de school, maar wel bij hen thuis. En dat kan ook gebeuren tijdens het schooljaar en voor ze achttien zijn. Ook al bestaat het recht om naar de school te gaan en de plicht, men zal het bevel om het grondgebied te verlaten hoger inschatten dan het recht op onderwijs. De directeur van Geervorg pleit ervoor om leerlingen zonder wettig verblijf niet terug te sturen voor ze hun diploma van het middelbaar onderwijs hebben behaald. Een algemene regularisatie om oplossingen te bieden voor leerlingen die al enkele jaren bezig zijn, zou inderdaad een hele goeie zaak zijn. Het zou ook duidelijkheid geven. Het zou ook duidelijkheid geven aan leerkrachten die dan aan het werk zijn en die weten dat hun arbeid en hun energie en hun positieve zorg, dat dat toch wel zal renderen. De houders van Geervorg zijn bang om terug te keren naar Armenië. Zijn vader sympathiseerde met de oppositie. Daarom zijn ze gevlucht, maar hun asielaanvraag is afgewezen. Het risico dat je naar je land moet terugkeren of gedwongen, gestuurd moet worden, bestaat wel altijd. Het is groot ook. Elke week bijna horen mijn ouders dat er iemand gedeporteerd is. Dan hebben ze een paar dagen extra stress. En we zijn ook soms bang. Maar ja, we proberen zoveel mogelijk normaal te leven zonder op te vallen. Ja. Geervorg en zijn ouders doen er alles aan om niet op te vallen. De bezetters in Brussel willen juist wel zichtbaar zijn. Ze willen dat mensen weten hoe je overleeft als je officieel niet mag werken. En de mensen die werken in Zorte, Vous n'avez pas le monde. Dans un travail, vous recevez 20 euros par jour. Vous travaillez toute la journée. Votre 10h à 8h. Vous recevez 20 ou 30 euros par jour. C'est difficile, c'est pas le monde. Vous allez manger, vous allez payer le transport, vous allez payer le téléphone. Et le reste n'est rien. Parfois, il y a des gens qui sont honnêtes. Parfois, non. Quand j'ai fait la cuisine pour la dame conglaise, elle m'a payée normale. Et il y a eu aussi des mauritaniens. J'ai été faire le ménage, mais quand j'ai fini le ménage, la dame est arrivée, elle a commencé à crier. Elle m'a dit, non, c'est pas ça, c'est pas comme ça. Vous n'avez pas bien rangé. J'avais dit de bien plier les avis de mon puce et tout. Et par rapport à ça, elle m'a donné la moitié de ce qu'elle devait me donner. Et c'était combien? Elle devait me donner 30 euros, parce que j'ai fait 4 heures de temps. Elle m'a donné 15 euros. Elle me dit, si je ne partais pas, elle va appeler la police. Bye. Zo goed als iedereen in een pand heeft clandestine gewerkt om rond te komen. En dat gebeurt in alle mogelijke sectoren, weet Orca, een organisatie voor clandestine arbeidsmigranten. Mensen zonder wettig verblijf werken overal. De voornaamste sectoren zijn de bouw, de horeca, huis, het personeel, de inwonende, de dienstbode, de meid van vroeger. We hebben al mensen gehad die bij B-post werken zonder wettig verblijf en ook mensen die bij een onderaanneming van de NMBS werken zonder wettig verblijf. Dus we komen ze eigenlijk overal tegen. Ook op plaats van wat je zou vermoeden, dit kan toch niet. We hebben ook lokalen van gemeentes die onderhouden worden door mensen zonder wettig verblijf, gemeentelijke zwembaden die worden aangelegd door mensen zonder wettig verblijf. We hebben zelfs ooit werken gehad in het hoofdkantoor van een van onze politieke partijen en daar was er ook iemand zonder wettig verblijf aan de slag. Welke partij? Ja, dat ga ik niet zeggen. Ja, dat ga ik niet zeggen. Ik werk ook met Garde du Nord. Ik ga ik ook met Garde du Nord. Ik ga ik met Garde du Nord en Arlois. Ik ga ik met Garde du Nord en Arlois. Ik ga ik hier een tunnel vroegd door een week, 24 uur 24. We waren een groepen, maar ik werk 24 uur 24 uur. On continue. On a creusé, creusé. On a tiré trop de sable, des grosses pierres. C'était vraiment très risqué. Normalement, nous méritons de utiliser le transport en commun gratuit. Il faut donner une carte gratuit. Il y a un prévoit de mis en qui nous invitons, c'est la vraag de la loi. La première raison est souvent sur le bloc et d'eau, la loi de minima, à 9,12$ en hier de Belgia. Pour les écaires avec des signes de 5 ou 7 euros, la discussion n'a pas de 5 ou 7 euros. Il faut pas être payé. Il peut être encore plus pire. Il y a un moment où il y a 50 cent par an, il y a même pas payé pour travailler. Et le deuxième détail, c'est ce qui est confronté, c'est le travail des gens qui ont un casquéris. Il y a souvent des gens qui ont été députés. En c'est le meilleur pour le casquéris, mais le casquéris, On a un dossier qui a eu un dossier qui a eu un qui a eu un testé contre ses tête pendant le travail. Il est donc en lui, qui a été dans son petit bed. Il était en avait un coma. Il a été troté la deur derrière. Il a fait un peu de temps, il n'y a pas de temps, il est de coma en il a eu de soi. Il est donc en il a eu de psychique. Il a eu de spécifique. C'est un déjeuner qui a été déjeuné. Il y avait des cas de travailleurs de travail sur le vloer. Un d'entre eux était Constantin. Constantin était 20 ans qu'il a pris un touriste visum à Brussel. Il y a un appartement avec 8 autres Ukraïners. Ils sont tous là pour travailler et leur famille à la maison. Quand j'arrive ici en Belgique, je connais juste le plafonnage. Mais avec mon ami, je prends de l'autre, des carrelages, des cimentages et tout ça. J'ai travaillé avant ces 2 millions, ça fait 3 ans déjà que je travaille chez une Belge. On a fait tous les cimentages ici, là-bas, partout ici. On a fait le cimentage. Et quand on a fini le cimentage, on a commencé l'isolation par à haut. C'est où il y a des bois maintenant, avant c'était ouvert. Quand j'ai mis l'isolation, l'échelle se glisse et je tombe jusqu'en bas, sur le béton. C'était 12 mètres, la hauteur. Le patron n'est jamais venu, même ici, même à l'hôpital. Il n'a pas répondu à la téléphone. Après l'accident, j'ai parti à l'hôpital. C'était trop grave. C'était cassé ici 3 fois. Ici, ça sort un petit os. Ici aussi, on a des opérations. Les deux dents sont enlevés. Maintenant, il n'y a pas. Ici, le dernier dedans. Le coude, aussi, il était cassé. Maintenant, il y a du plastique ici. Ce n'est pas mon coude. À! Alors, c'est quoi ? Ça va ? C'était Sure ! pour aller à l'advocaat, pour aller à l'advocaat, pour aller à l'arbeidsrechten. Je me demande 700 euros pour travailler, et je ajoute encore 300 euros depuis un an. Et j'ai dit non. Na twee jaar, wat bijzonder snel is volgens Orca, besliste de rechter dat de werkgever de ziekenhuiskosten en een vergoeding moet betalen, ook al was Constantien clandestine aan het werk. Ja, want dat is eigenlijk fantastisch aan Belgische arbeidsrechten. Vanaf dat je werkt, als jij aan mij zou vragen, kom mij lieving schilderen, en ik doe dat, en jij geeft mij verf, en jij zegt wanneer ik moet komen werken, en hoeveel jij mij zal betalen, dan hebben wij een arbeidsrelatie, en dan ben jij mijn baas. Dus jij moet alle arbeidsrechten respecteren, jij moet mijn minimumloon geven, je moet een arbeidsongeval en verzekering hebben, je moet de uren respecteren. En op het moment dat er daar een conflict is, als ik nu in het zwart werk, of als ik nu zonder papieren werk, dat maakt allemaal niks uit. Je moet het wel kunnen bewijzen, dat is natuurlijk wat het grote probleem altijd zal zijn, maar op dat moment helden alle arbeidsrechten. Klein probleem. De werkgever van Constantien had geen arbeidsongevallenverzekering, en zijn bedrijf is intussen failliet. Het Fonds voor arbeidsongevallen zal Constantien betalen, en het geld proberen te recupereren van de werkgever. Ik kan nu werken, ik kan nu werken, ik kan met de hand weg, ik kan niet iets te lukkeren, ik kan niet zoals vanaf, maar het werkt ook goed. Constantien heeft heel veel geluk gehad, hij heeft geluk gehad bij het ongeval, drie verdiepen naar beneden, maar een paar breuken tussen aangangstegen is natuurlijk. Hij heeft geluk gehad dat er hier familie was, die hem heeft opgevangen na zijn hospitalisatie. Toen hij niet kon werken, hebben zij gezorgd dat hij een bed had, dat hij eten kreeg. Bij heel veel mensen zonder wettenverblijf is dat niet het geval. We hebben zo iemand die heel zwaar arbeidsongeval heeft gehad in Antwerpen, en die momenteel in een auto slaapt. in deze hele tijd, hij is ontwerpen, ik ben niet veel gelukkeren. Tu restes aujourd'hui ici ou tu sors ? Non, je vais se voir maintenant. Tu sors où alors ? Dans la rue, regarder quelque chose pour manger. Ah ouais. Tu vas chez des amis ? Pas des amis, pas rien du tout ici. Dans les strates. Il y a un diplôme. Je travaille sur la nuit, sans papier, sur la strata. J'ai tous les diplômes ici. Ce sont mes diplômes. De groupe Introbou. Pour les gens qui travaillent. J'ai aussi des diplômes. De Belgique. Ce sont des autres diplômes. J'ai tout fait. Ce papier. Ce journal sur moi. Je vais travailler dans la rue. Je travaille aussi à l'année 2015. C'est ma compagnie Dendr. C'est ma CV. Je travaille maintenant pendant sept ans. Je vais faire ce que je peux faire. Je ne sais pas. Je suis Libanais. Je veux travailler. Je veux travailler. Je veux que j'ai une femme de Liban. Je ne veux pas travailler ici. Le Libané Chajah est le premier de l'homme. Il a la place de l'asile procédure, il a l'application et travailler. Mais maintenant, il est terminé, ça ne peut pas. Mais il ne peut pas encore être un régularisé. Bonjour tout le monde. Merci à tous pour votre présence. Par dix- graveyard, on va essayer de partir. Merci beaucoup. Ça, il faut tourner, hein? Voilà. Pour moi, c'est bon. On est assez, c'est bon. Le plus important, il faut qu'on passe le message aux gens qu'il y a des sans-papiers qui souffrent. Nous, on représente tous les sans-papiers. Nous sommes tous des enfants d'immigrés. Première, deuxième, troisième génération. Nous sommes tous des enfants d'immigrés. Sans, 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 solidarité. Réveillons les sans-papiers, tout le monde entier. Sans, 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 solidarité. Avec les enfants des enfants. Je nghĩ dat België gevaarlijker aan het worden is voor mensen zonder wettig verblijf, omdat de tendens rond die doelgroep zo wordt opgeklopt. Het is precies alsof migratie rijmt op misbruik en zonder verblijf rijmt op crimineel. Dat kweekt een ondergrond van afkeer. Nous devons nous appeler. Je suis heureux de ce terme «illégale » n'utiliserait le terme «illégale ». Je souhaite que les politici, les cultures, les leaders, les leaders, ne l'utiliser pas la même chose. Ils ne l'utilisent le mot «menses-on-wettig-verblijf ». Sous-titrage ST' 501 Deel uit van het geheel van je migratiebeleid Migratie is de buitenlandse agenda die op je binnenlandse taloor komt Maar als je dat alleen maar met je eigen mes en je eigen vork aanpakt Dan kun je daar niks mee aanvangen Je moet echt buitenlands denken om binnenlands verstandig te handelen Tijdens een betoging in Brussel heeft een Libanese man zichzelf in brand proberen te steken De man is aangehouden en naar een ziekenhuis gebracht Ambulance! 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 Ambulance nos droits, mais avec une manière pacifique, c'est pas comme ça. On est sortis pour dire aux gens, au secours aussi. On souffre beaucoup. On est des gens, on est des êtres humains avant tout. Donc on a besoin d'avoir des droits, de vivre dignement, d'être reconnus dans ces pays. C'est tout ce que nous demandons. On n'est pas venus profiter du système, comme le pensent beaucoup de gens. Non. Au contraire, au contraire, on ne veut pas de ça. On veut vivre dignement. Ils ont appris ça ici avec nous à la manif. C'est devenu leur quotidien. un beau. C'est ce que le crew de la part reciente. Je m'enveille à la fois, c'est-à-dire ma d'uneуска, je m'enville « G Board », ce que je m'enveille à l'��ée ? Je vous demande pour l'argent. Pour l'argent, je dois avoir besoin. Pour l'argent, je dois avoir besoin de documentaire. C'est une... ...une petite petite... ...une chose à traverser. Mais je hoop que ça va pour moi. Pourquoi changer? Il y a armin cherché, quand j' Ellie a olmuş, surtout pour mes váridaants. C'est Abdин pour l'argent pour les enfants. Mais si personne ne le a 합니다, cueillespilt-il aux enfants Non qu'il va nos ses grandes % avec son fils et d'autres à Belgié. Elles ont reçu très vite des documents, mais ils ont pris des décisions à leur vie. Ils ont appelé à l'école d'ici. Nous devons être tous là. C'était une période de examen. Ils cliquaient les documents pour les yeux en ils ont mis. Ils ont mis, et... Depuis ce moment-là, nous sommes des documents sans. Ils veulent nous envoyer à la Russie, après 7 ans. Nous pouvons demander l'asile. Mon père était à l'ambassade de Russie. Ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ne sont pas venus et qu'ils soient ici. Ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils veulent. Ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils sont pour nous. Sont les documents de valent, on ne peut plus à l'université. Il y a 18 ans, peut encore plus à l'école. Je m'avait à l'école, j'ai des cours, Jusqu'à, j'allais pas duizend ans, c'était mon dernier. Ils ont accordé. Ils m'ont arrêté avec nos problèmes. Ils m'ont dit qu'ils m'ont arrêté mon dernier. ... ... ... J'ai suivi mes parents à l'époque. Il a suivi VDAB comme je, mais il a fait des chocolades. On a travaillé via ADECO en Start People. Ils ont envoyé plusieurs berifs pour travailler sur le travail. Mais sans document, tu ne peux rien à l'aider. Ma mère a travaillé via art. 60 à l'art. Elle a cherché à l'article 60. Elle a cherché à l'article. C'est très difficile, mais c'est aussi difficile pour la vie et pas de France. C'est très important pour l'Ostende. C'est pourquoi elle est arrivée à la Crédol-Golp-Winkel. Elle ne voulait pas d'huis. Comment est-ce avec vous ? Oui, tout est bien. Je suis très heureux de voir. Elle voulait pas que les gens commencent à dire de mémoire. Elle voulait pas d'hier gratis, mais je vais toujours pas d'huis. Mais sans les documents, elle ne peut pas d'hier, même pas d'hier. Je travaille ici. Je vais tout le reconnaître ici. Et... ...etc'est une femme. Je sais toujours ce qu'elle a besoin de femme. Oui, c'est ce qui aide. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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